– L'Instant Revue de Presse est avec Landry Salanon, déjà en position. Landry Salanon, bonjour. – Bonjour Joël Yétondji. – Ce matin. – Oui, ça va, très bien, on se porte très bien, on rentre aux Jeux Grasse. – Alors, parlant des sujets brûlants de l'heure, qu'est-ce qu'on retient avec nos confrères, bien entendu ? – Oui, parlant des sujets, vous savez, aujourd'hui même, au niveau du Parlement, on démarre l'étude en procédure d'urgence de la loi fondamentale du pays, la révision de la Constitution. Les canats en ont donc évidemment abordé, il y a un conseil des ministres, le directeur de la SB2Z a été remplacé, et puis sans oublier aussi d'autres sujets qui ont donc intéressé les canats, tels que d'autres procédures, la procédure par exemple ISO entamée au niveau de la Direction Générale des Impôts. – Ah ok, Hava, donc qui allait, on démarre, par quel quotidien ? – Nous démarrons par Dynamisme Info, Dynamisme Info, ce matin qui nous parle de l'examen en procédure d'urgence de la proposition de loi sur la révision de la Constitution. Les députés, face à leur conscience, à défaut d'une minorité de blocage, c'est ce qui crée donc ce matin le quotidien Dynamisme Info, qui nous parle aussi du Conseil des ministres. du 30 octobre 2019, la rupture efface la page Laurent Tosso et confie la SB2Z à chaque paradis, nous fait donc savoir ce matin Dynamisme Info. Nous changeons de journal, 5 minutes, 5 minutes, mouvance et opposition au sujet de la révision de la Constitution. Le journal pense que c'est donc un match à distance qui se livre donc ce jour au Parlement, avec évidemment cette image de la Constitution qui est donc mise à la une du quotidien 5 minutes, Constitution du Bénin. Le journal évidemment qui nous relève donc cette information, j'ai l'air de l'étude qui démarre donc ce jour au niveau du Parlement. Autre information avec autre journal. La Dépêche ce matin, posture d'espère et rôle d'intellectuel sous la rupture, quand tout devient possible. C'est ce qu'écrit donc ce matin le journal La Dépêche et qui s'intéresse aussi, disons, à une toute autre information ce matin, menace sur la filière cunicole. Le journal donc nous dit qu'une pandémie mortelle décime l'élevage de lapins en République du Bénin. Autre quotidien ce matin, Point Média. Point Média nous parle également de ses recous au niveau de la Cour constitutionnelle. La haute juridiction, la Cour constitutionnelle poursuit le ping-pong. C'est en tout cas ce qu'écrit ce matin donc le journal. La huitième audience est donc convoquée donc ce jour, nous apprend ce matin le journal Point Média. Et puis autre information à la une de Matin Libre ce jour, certification à la norme ISO. La Direction Générale des Impôts enclenche le processus. Matin Libre qui parle également de la constitution, de la procédure de révision de la constitution, ne peut faire plus de deux mandats dans sa vie. La constitution qui coince désormais Bonéiaï, pense le journal Matin Libre, qui nous dit par ailleurs que les abonnés SB2E sont désormais au paradis. Paradis évidemment de guillemets parce que la SB2E qui est désormais confie à un nouveau patron qui a donc le nom Jacques Paradis. Joël Yétondi, voilà ce qu'on peut retenir de ces quelques informations, disons de ces journaux qui nous sont parvenus ce matin. – Merci à vous, André Salanon. Nous allons y aller, on démarre avec Dynamisme Info, la manchette. – Oui, Dynamisme Info, ce matin les députés face à leur conscience à défaut d'une minorité de blocage. – Vous savez, Joël Yétondi, tout le monde finalement déplore cette situation qui est faite depuis l'élection du 28 avril passé. Il n'y a donc pas, comment dit-on, une opposition qui est représentée au Parlement, donc évidemment pas de minorité de blocage. Donc le journal de nous dit, dans Dynamisme Info de nous dit ce matin qu'avec déjà les difficultés que vivent les populations béninoises, question d'école et ainsi de suite, qu'il ne serait pas davantage utile que les députés puissent en rajouter aux difficultés que vivent déjà les béninois, en peut-être en faisant voter donc des, disons, une loi qui pourrait davantage généver, parce qu'on le rappelle une fois encore, c'est quand même la constitution du Bénin. Tout le monde doit pouvoir se reconnaître à travers ceci. Vous savez, jusqu'à l'heure en tout cas où on parle, l'étude doit s'être démarrée, mais je ne sais pas si vous l'avez, on n'a pas vu quand même le thèse qui veut faire objet de débat. En tout cas, tous les efforts pour le moment, on ne le sait pas. C'est sûr, les députés l'auront, l'étude commencera. Donc comment peut-on vouloir réviser par exemple une constitution et qu'une proposition ou un projet, alors sur d'abord la nature, on s'interroge encore, peut-être un projet ou une proposition, on se pose encore une question, nous n'avons pas le thèse, alors que l'étude par exemple démarre aujourd'hui. C'est quand même une situation beaucoup plus à déplorer. Et quand on n'a pas un thèse comme ça pour mener véritablement un débat ou même alerter suite à certaines questions qui pourraient donc être précises, parce que je rappelle une fois encore, le débat ne se pose pas sur la question de la légalité. C'est une question de légitimité qui se pose. Les députés, c'est de leur droit, ils ont le droit de voter, de modifier la constitution. La constitution aussi a prévu, j'allais dire, le mécanisme à 654 de la constitution, mais vous êtes politique, c'est vos droits, mais vous n'êtes pas les seuls qui sont concernés. Il peut y avoir des étapes, j'allais dire, des aspects qui vous échappent et qu'à travers peut-être des débats, des attentions de la société civile, cela puisse vous interpeller, vous dire, qu'est-ce que nous devons pouvoir faire ? Nul n'est détenteur de la science infuse, c'est le message que nous lançons donc aux députés. Malheureusement, ils sont donc, quand on est dans, disons, dans leur... au niveau du Parlement, décidés donc en fait, c'est évidemment de leur droit. Et vous savez, on nous a toujours enseigné que parfois, quand vous dites non à un jeune enfant, ce sont des sagesses infréquennes qui nous l'enseignent. Quand un enfant fait comment dit-on ce qu'on porte du manier et que vous lui dites non, à un moment donné, laissez-le aller et que sans doute lui-même tirera finalement les conséquences. Alors nous voulons bien évidemment espérer, et je vous l'ai étendue qu'à l'issue de ce vote sans doute, puisque le débat se fera aujourd'hui, le vote interviendra sans doute aujourd'hui ou bien demain, dimanche, excusez-moi, vendredi, en tout cas pour les informations qui ne sont pas venues, donc pour le moment, nous voulons bien espérer qu'il n'y aurait pas d'autres dispositions crysogènes parce que c'est quand même la constitution d'un pays. Et il ne faut quand même pas s'en vouloir. Une constitution peut se réviser tout le temps, donc révisée aujourd'hui, révisée peut-être plus tard. Voilà. On espère qu'il n'y aurait donc pas des dispositions qui puissent davantage nous nuire ou nous nuire à la République. Oui, ils sont nombreux à revenir sur le sujet. Ces minutes à préférer titrer de la façon qui suit, match à distance ce jour. Match à distance ce jour au niveau du Parlement, parce que n'oubliez pas, la Résistance par exemple a dit que elle comptait évidemment organiser une marche, une protestation. On apprend en principe aujourd'hui au domicile de l'ancien président Nicephore du Donnet-Soglot, alors que les choses vont très vite au niveau du Parlement. Débat général aujourd'hui jeudi, vote probablement aujourd'hui ou bien demain vendredi. Est-ce qu'évidemment la Résistance aura donc le temps nécessaire pour, j'allais dire, se faire entendre ? Est-ce que c'est parce qu'évidemment aussi, comment dit-on, ces vérités ont été donc annoncées qu'il y a eu cette accélération au niveau du Parlement ? Peut-être une coïncidence. C'est donc juste un aspect que nous relevons. En tout cas, l'opposition qui n'est donc pas représentée au niveau du Parlement s'organise de sa manière au niveau de la Résistance pour apporter sans doute son son de cloche. Et puis au niveau du Parlement, 83 députés tous acquis à la cause du président de la République que seront totalement libres parce que c'est la procédure parlementaire, on le rappelle, la prise en considération, ils auront besoin juste de 63 voix et donc le vote passera, 67 voix, donc la révision de l'opposition sera définitivement acquise. En tout cas, le débat en principe ne se pose pas sur le chiffre numérique, le nombre, parce qu'ils sont totalement à l'argent. Mais je le rappelle une fois encore, qu'est-ce qui est contenu dans le projet, la proposition de ce que l'on veut, révisée. Désormais, le mandat présidentiel sera à combien ? Nous ne savons pas quel est le régime qu'on nous propose. Voilà, c'est sur le plateau que nous nous essayons donc de lancer, une fois encore, le débat. C'est malheureux, c'est dommage, pour un test aussi essentiel, une telle procédure, on vienne à pouvoir juger au bien des durs de son vote. Matin Libre revient sur la question, mais c'est intéressant, à l'ancien président, Thomas Bouniaï, lui décrit... – Oui, Matin Libre, ce matin, on dit que la constitution, évidemment, c'est une proposition, un projet qui coince Bouniaï, n'oubliez pas qu'au niveau de l'article 42, il était donc mis que l'une ne peut exercer plus de deux mandats, c'est-à-dire un mandat renouvelable une seule fois, et de façon constante, la Cour constitutionnelle, quand il a été en question de s'interroger sur peut-être certains propos, elle a rappelé de façon constante que l'une ne peut évidemment faire plus de deux mandats, en plus du Bénin. Mais une autre précision a été évidemment ajoutée, on dit, l'une ne peut faire plus de deux mandats dans sa vie. Voilà, donc, vous savez, Bouniaï, quand même l'ancien président de la République, président d'honneur des forces crues pour un bénémerchant, très actif, certains sous-sondent toujours une certaine velléité, mais en tout cas, pour les analystes, c'est quand même très clair, en l'état actuel de notre constitution, il est impossible pour lui. On en rajoute une autre précision, nous ne pouvons faire plus de deux mandats dans sa vie. Bon, peut-être, et le journal, juste que c'est quand même un teteau superflu, pourquoi Bouniaï, retient-il autant l'attention, comment dit-on, de la rupture, dans toute sa gouvernance, c'est finalement la hantise, dont du seul régime conclut donc le journal. Bon, peut-être un superflu, a priori, ce que je pense, ça ne gêne pas, vous savez, la Cour consulérale, par exemple, aussi avait pris donc certaines dispositions, pour renfermer davantage, disons, certaines options fondamentales, au niveau de la décision, pour en rappeler, on nous dira sans doute, dans une sagesse, trop de sauce ne gâte pas la viande, mais c'est quand même aussi un peu dommage, je reconnais avec ma thème, que Bounia puisse retenir quand même, une certaine attention de, disons, de la rupture, dans pratiquement tous ses agissements. – Merci, André Salanon, le temps est complètement parti. Demain, il y a un petit break au Bénin, donc on se retrouvera le lundi. – Oui, le lundi, parce que demain, ce sera une journée, évidemment, chômé férié, à République du Bénin, les journaux ne paraîtront pas, donc rendez-vous lundi prochain. – Merci donc à vous, chez les téléspectateurs, on va s'en arrêter là, rendez-vous est pris, lundi, on va retrouver les journaux, dans la nouvelle parution, au revoir.